Générique ... La première image à la une de ce journal en ce lundi matin, c'est la 20e édition de la Gay Pride, samedi à Lille. Près de 10 000 personnes tout de même sont venues participer à cette marche des fiertés sous un beau soleil et en musique. Un rassemblement festif mais aussi et surtout militant afin de défendre toutes les minorités sexuelles et demander l'égalité des droits dans le cortège. C'est ainsi un message de tolérance et d'ouverture qui est porté par les associations et parmi les revendications, citons le droit à l'adoption pour les couples homosexuels. Une belle fête pour la cause LGBT avec les explications de l'organisateur Franck Danvers qui regrette tout de même quelques rôlants d'homophobie depuis la loi du mariage pour tous. Il est clair que le mariage pour tous c'est une grosse avancée sociétale d'ailleurs qui était plébiscitée par une grosse majorité de français. Maintenant ça ne suffit pas, il ne faut pas qu'on nous dise vous avez le mariage, on revenait le noir dans 10 ans. Nous on est là tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, on milite au quotidien et on s'aperçoit que depuis le mariage pour tous, les manifs pour tous il y a un relant d'homophobie, de transphobie et des paroles homophobes qui se lâchent vraiment sur les réseaux sociaux. Donc on est très vigilants au quotidien et la première chose pour que ça fonctionne bien c'est que les gens puissent s'assumer, puissent vivre heureux sans être harcelés, menacés par leurs voisins, par leurs collègues de travail ou par qui que ce soit. A la une également ce lundi matin, en bref, un grave accident de la route hier après-midi pour le maire de Wattrelau, Dominique Barre. L'élu socialiste circulait à moto dans la commune quand il a été percuté par un automobiliste qui a pris la fuite. Le maire a été transporté en urgence au CHR de Lille. Ces jours ne seraient pas en danger mais il aurait quand même plusieurs blessures sérieuses. Et quant au conducteur de la voiture, Fuyard, il est donc depuis activement recherché par la police. Sachez que l'accident a eu lieu vers 17h hier, boulevard Mandaz-France à Wattrelau. Si vous avez des informations, si vous avez été témoin de cet accident n'hésitez pas à prévenir la police. On enchaîne avec une autre image ce week-end. Elle est 40 ans du centre d'incendie et de secours de Villeneuve-d'Ascq. Pour fêter ça, les pompiers ont ouvert leurs portes au public pendant ces deux jours. Un événement tout de même car cela n'arrive que tous les cinq ans. Les visiteurs ont donc pu découvrir l'intérieur d'une caserne, le quotidien des sapeurs-pompiers et leur matériel. Des démonstrations ont été programmées, mais aussi des stands d'animation pour se mettre dans la peau d'un pompier. L'un des objectifs de ces portes ouvertes est aussi de recruter de nouveaux volontaires, convaincre des jeunes de rejoindre les effectifs, comme l'explique notamment le chef du CIS de Villeneuve-d'Ascq. Au micro de Fanny Bourdillon. Organisons un week-end de portes ouvertes au public pour un petit peu communier ce moment particulier avec la population. Et puis pourquoi pas susciter des vocations et un petit peu expliquer à la population qu'on peut être pompier, mais pas toujours en étant professionnel, parce qu'il y a d'autres modes de recrutement. On peut aussi être pompier volontaire et on peut être jeune sapeur-pompier pour les jeunes. Et voilà, tout ça donne un sens civique profond. Et c'est aussi l'occasion de voir le public dans un cadre différent, dans un cadre, on va dire, un petit peu plus calme, où il y a un peu moins d'urgence. C'est de présenter notre profession avec ses valeurs qui sont importantes, de cohésion, de vie en collectivité et d'entraide. 7h18 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, une compétition unique en son genre. Ce week-end à Lille, un tournoi de street basket à Oisem. 64 joueurs inscrits et qui ont participé à cette première, samedi après-midi, dans un format assez particulier. Car ici, les joueurs, vous voyez, s'affrontent en face à face à 1 contre 1. Le street ball vient des Etats-Unis et se développe très bien. Chez les jeunes, c'est moins cadré que le basket traditionnel, mais c'est aussi plus physique. 6 étapes ont eu lieu en France ces dernières semaines. Et samedi, les 8 meilleurs Lillois se sont qualifiés pour la finale nationale, début juillet à Toulon. De la musique, des jeunes venus de toute la métropole, du soleil et de la bonne ambiance, toutes étaient réunies pour assurer le spectacle, le samedi après-midi. Le tout devant la caméra de Fanny Bourdillon, qui a rencontré l'un des organisateurs. « On a vraiment un gros vivier basket dans le Nord. Et oui, en street aussi, il y a du bon niveau, il y a du très bon niveau. Parce que comme je t'ai dit, il y a beaucoup de joueurs qui jouent en club, qui sont passés par la rue, qui reviennent dans la rue. Donc oui, effectivement, sur l'île, il y a un bon niveau street, un bon niveau basket en général. Ce qui fait son succès, c'est que déjà, c'est accessible à tout le monde. À partir du moment où la ville met en place des infrastructures, nous, on est à même de venir occuper et faire vivre ces terrains. On termine en musique avec la présentation du concert anniversaire de l'ONL, mi-juillet au Stade Pierre-Mauroy. 100 musiciens accompagnés de 200 choristes ont rendez-vous le 17 juillet pour célébrer les 40 ans de l'Orchestre Lillois, au programme Carmina Burana et le Boléro de Ravel. Et sachez que l'engouement est au rendez-vous avec déjà 10 000 places vendues. Un succès qui doit tout de même beaucoup au prix de ces places, dont la moitié est proposée à seulement 10 euros. Il en reste encore et les organisateurs visent 15 000 spectateurs pour cet événement exceptionnel. La preuve, une fois de plus, que l'ONL souhaite apporter la musique classique au plus grand nombre, reste à préparer et adapter le stade pour accueillir les musiciens et les choristes. On écoute Jean-Claude Casa dessus, le chef d'Orchestre Lillois, qui évoque justement ces nouveaux au public pour l'ONL au micro de Fanny Bourdillon. C'est de permettre à des gens qui n'auraient peut-être pas eu l'idée, qui auraient peut-être été un peu timides à l'idée de rentrer dans une salle sacralisée, concerts, théâtres, voilà. On est dans un lieu où, voilà, populaire par excellence, mais au noble sens du terme, et de permettre aussi, en établissant un contact affectif avec nos auditeurs, de les encourager à venir aussi dans notre salle, qui est une des plus belles acoustiques d'Europe. Et puis la question du jour aussi pour terminer cette édition, ce lundi 8 juin, c'est la Saint-Médard. Et vous le savez, s'il pleut à la Saint-Médard, il pleut 40 jours plus tard. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui, puisqu'on attend du soleil, mais croyez-vous d'ordinaire à ces proverbes météo ? Vous nous répondez sur laquestiondujour.net ou sur les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis. 7h21 en direct, on enchaîne avec la météo du jour et l'infotrafic. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada